Sous contrat avec le Barça, jusqu'en juin 2024, Ousmane Dembele, 25 ans, va rapidement voir son futur être remis sur la table. Si Manchester United avait déjà manifesté son intérêt pour l'international français lors des dernières fenêtres de mercato, le club mancunien doit continuer d'explorer cette piste selon l'ancien joueur du club, Luisa. Dans un entretien accordé à la société britannique Bedfrey, l'ex-international français, Vint Sélection, a assuré que l'ancien Rennais serait une plus-value pour les redevines. Manchester United devrait l'explorer, la piste Ousmane Dembele, car ce serait une bonne affaire. « Je veux des joueurs capables d'être un succès garanti pour Manchester United, et avec Dembele, tu peux être sûr que tu vas marquer des buts, et qu'il fera des passes décisives », souligne le vainqueur de la Ligue des Champions 2008. « Pour moi, il n'a pas atteint son plein potentiel, c'est frustrant à voir. Je le vois comme un potentiel talent gâché, le gars est tellement bon, il n'y a pas d'autres joueurs comme lui. » Après les déclarations explosives du père d'Anzu Fati, le FC Barcelone est très en colère. La tension monte. Un cri du cœur. Ce mercredi, Boris Fati, le père d'Anzu, a réglé ses comptes avec le FC Barcelone lors d'une interview donnée à la Cadena Coop. Et il n'a pas mâché ses mots. « Ce qui me dérange, c'est ce qui se passe. C'est votre joueur, le numéro 10, et il a pris alors que personne n'était là pour prendre le 10 de Messi. Ce qui me dérange, c'est la façon dont il traite Anzu. Une minute, deux jeux, deux minutes, trois minutes, c'est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu'il soit titulaire, car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. On parle d'Anzu Fati, d'un joueur de l'équipe d'Espagne, et en plus il est du Barça, de la Masia. Il avait ajouté, s'il ne lui donne pas du temps à lui, à qui vont-ils le donner ? Il y a deux choses, quand Anzu a des minutes, il marque. Et quand il ne marque pas, Anzu n'a pas bien joué, et ce n'est pas vrai, car je pense qu'Anzu méritait beaucoup plus. Cela me fait mal. Enfin, il a précisé que son fils, veut rester au Barça l'année prochaine, tout en avouant que lui ne serait pas, contre qu'il s'en aille. Il a d'ailleurs indiqué, qu'il pensait souvent à Séville, comme un point de chute potentiel. Une sortie coup de poing de la part du père d'Anzu, qui a donc fait passer quelques messages. Et ils ont été entendus en Catalogne. As explique que les pensionnaires du Camp Nou n'ont pas du tout apprécié cette sortie médiatique explosive. Le média ibérique parle même d'un séisme Anzu, et d'un incendie. Car les propos de Bori Fati ont mis le feu au Barça, qui a déjà suffisamment de dossiers chauds à gérer entre l'affaire Negreira, ou encore les cas Gavi et Marcos Alonso. Les dirigeants n'ont pas aimé la forme. Mais sur le fond, ils comprennent que le joueur est très frustré de sa situation et souhaite avoir plus de temps pour s'exprimer sur le rectangle vert. Matteo Almani a rassuré le père d'Anzu lors d'une réunion en début de semaine. Mais A s'assure qu'au sein du club culé, tout le monde n'est pas d'accord sur son cas. Certains estiment qu'il faudrait vendre le joueur sous contrat, jusqu'en 2027, d'autant que Gavi ne pourra pas lui garantir d'avoir le temps de jeu qu'il souhaite. Ils hésitent malgré tout, car voir Anzu triompher ailleurs serait très mal perçu par les supporters. De son côté, le joueur veut rester. Mais son entourage le pousse à claquer la porte du FC Barcelone cet été 2023. Le feuilleton Anzu Fatih ne fait que commencer.